Dans cette vidéo, on va voir comment assembler et préparer une figurine avant de la peindre. Cette vidéo fait partie d'une playlist spéciale conçue pour les débutants en peinture de figurine. Dans cette série, je vous propose une vidéo pour chaque grande thématique de la peinture de figurine. Aujourd'hui, nous allons donc nous consacrer à la préparation de la figurine avant de la peindre. Les figurines de Games Workshop et de certaines autres marques sont livrées sous forme de grappes et vous avez donc toute une série de petites préparations à faire avant de pouvoir vraiment vous attaquer à la peinture. Ça peut paraître un petit peu impressionnant quand on débute et quand on est habitué aux figurines monoblocs, typiquement les figurines que vous pouvez trouver sur des jeux comme Zombicide. Ici, dans ces gammes de figurines-là, qui sont beaucoup plus détaillées et qui ont des poses plus dynamiques, vous devez assembler votre figurine et pour ça, vous devez bien sûr séparer chacun des éléments de la grappe avec autant de précautions que possible. Vous allez voir qu'on a pas mal de petits sujets à faire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien récupérer chacun des morceaux et les nettoyer et les assembler. On va voir comment les coller et je vais aussi vous montrer comment je procède personnellement pour tiger les figurines. J'avais déjà fait une vidéo spécifiquement dédiée à ça, vous pouvez la voir, je vais vous la mettre en lien ici. Mais on va le refaire sur ce modèle-là. Et ça va être l'occasion pour moi de vous montrer aussi quelle stratégie adopter en termes d'assemblage de figurines. Vous verrez qu'on peut gagner en confort de peinture si on n'assemble pas toute la figurine et qu'on peint séparément certaines parties. Et là encore, il y a différentes écoles, différentes façons de voir et je vais vous montrer comment je fais de mon côté. Allez, c'est parti, je vous montre un petit peu les outils dont on a besoin et on y va. On a besoin de plusieurs outils et je vous conseille de ne pas faire d'économie sur ces sujets-là parce que c'est vraiment les outils qui vont vous permettre de bien préparer votre figurine du mieux possible. Premièrement, très important, la pince coupante. Pince coupante de modélisme. Moi, je n'ai pas cherché compliqué, j'ai pris la référence de chez Citadel. Évidemment, elle est un petit peu chère, mais elle est excellente. C'est vraiment d'une excellente facture. Elle coupe très très bien, faites attention aux doigts. Elle est très précise et ce que j'aime bien, c'est qu'elle a ce côté très plat ici qui va vous permettre de venir vraiment vous coller à la grappe et pour couper au plus près les éléments en plastique. On va voir ça en action tout à l'heure. Ensuite, vous avez également besoin d'une petite lime à ébarber comme ça. C'est tout simplement une petite plaque de métal et ça va nous permettre de gratter un petit peu le plastique. Vous allez voir qu'aux zones où on va couper les éléments, il y aura toujours un petit peu de plastique qui va rester. Et puis, il y a certains endroits, il y a ce qu'on appelle la ligne de moulage. Je vais vous montrer un exemple. Ça, c'est le corps du sorcier. C'est une des premières parties. Voilà. On voit bien les endroits où j'ai coupé. Ici, où il y a des petites rugosités. Alors là, ce n'est pas très grave parce que c'est vraiment en bas, ça sera invisible. Mais vous pouvez avoir ce type de choses sur des parties visibles de la figurine. Typiquement sur l'épaulette ici. Si je me rapproche un peu, on voit qu'il y a un petit plastique qui dépasse. Ce n'est pas lisse. Donc, il faudra qu'on gratte ça. Et si on regarde bien, on va voir très légèrement une ligne de moulage ici qu'on va également venir faire sauter avec cette ligne maillet-barbage. Donc, c'est quelque chose de très important. Si vous n'avez pas ça, vous obtiendrez une figurine avec des bouts de plastique qui dépassent par endroit. Et c'est vraiment très très moche. Et ça saute aux yeux au moment où vous sous-couchez la figurine et vous la peignez. Donc, il ne faut pas négliger cette étape. Très important. Ensuite, et là, on rentre dans les zones un petit peu plus optionnelles, une perceuse à main qui va vous permettre de tiger la figurine. Si vous ne voulez pas tiger la figurine, vous pouvez très bien vous contenter de prendre votre figurine et de la coller sur votre socle avec de la superglue. Ça marche. Personnellement, je préfère aller un cran plus loin et la tiger. J'ai donc déjà expliqué ça dans une vidéo. De sorte que la figurine sera fixée à son socle avec une petite tige de métal. Ça va la rendre beaucoup plus solide. Et si jamais elle tombe, ce qui arrive souvent sur une figurine de jeu, elle ne se décollera pas. Donc, c'est vraiment pas mal. Autre avantage, le fait de faire ça, vous allez voir que ça va nous permettre, pendant la peinture, éventuellement, de peindre la figurine fixée sur la perceuse à main, comme ça. Et ça permet une très très grande accessibilité à chaque recoin de la figurine. Moi, j'aime beaucoup ce confort de peinture. Donc, ça, c'est optionnel, mais moi, je vous conseille quand même de faire ce petit pas en plus et de tiger la figurine dans son socle. On verra ça également. Et enfin, vous pouvez éventuellement avoir une petite lime ou du papier de verre très fin pour venir fignoler un petit peu les barbages. Alors, maintenant qu'on a vu les outils, on y va, on commence. Donc, on regarde un petit peu comment ça se présente. Donc, on a une grappe. Là, j'ai déjà enlevé cette première partie. Ça me permet de voir également le positionnement de ma figurine sur son socle. Alors, moi, je fais toujours les socles avant. J'en ai déjà parlé dans les vidéos sur les socles. Je vous mets la petite vidéo ici. Si vous voulez voir comment je réalise ces socles-là, c'est des socles pour Warcry, pour ma bande de KO. Et donc, j'aime beaucoup avoir mes socles de fait à l'avance. Et là, par exemple, je vais pouvoir voir déjà comment je vais positionner ma figurine. Et là, je vois que ce positionnement-là me plaît. Et donc, je vais déjà repérer où est-ce que je vais percer le socle. Ça sera ici, notamment. Et tiger la figurine. Voilà, c'est ici que viendra la petite tige. Et là, on voit que ça s'assemble parfaitement. Donc, c'est nickel. Et j'aurai une pose assez sympa, je pense, pour ce qu'on va faire. Donc, on va commencer justement par les barbages. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire étape par étape chaque élément. Plutôt que de tout découper d'un coup, moi, je préfère y aller tranquillement. Je découpe le premier élément qui m'intéresse. Et je le lisse. Et je fais sauter ces petits plastiques, même ceux qui sont en dessous. Parce que, mine de rien, pour avoir une bonne stabilité, je préfère avoir une surface plane. Donc, vous voyez comment je fais. Je cale avec mon pouce sur la figurine. Et je vais venir gratter avec cette petite partie-là. Et le plastique va commencer à s'en aller. Ça fait un petit peu comme si je ponçais le plastique. Je nettoie. Je passe mon doigt pour voir. Et ça m'a l'air pas mal. Alors, il faut y aller en douceur. Faites attention, parce que ça peut être assez violent. Donc là, on risque rien. On est vraiment sur la partie invisible de la figurine. Mais, comme c'est la partie qui va être collée au sol, c'est quand même mieux qu'elle soit bien plane. Pour pas qu'il y ait un jour qui se crée. Ce qui est un peu vilain. Donc là, on est bon. Et ensuite, je vais faire tout le tour de la figurine. Donc là, j'ai une ligne de moulage, typiquement. Qui est assez fine. Donc, je vais y aller vraiment en douceur. Et je viens gratter, en fait. Jusqu'à ce que le petit trait disparaisse. Alors là, j'appuie pas. Je mets vraiment très peu de pression. Et voilà. Et en passant le doigt, là, maintenant, je sens que c'est parfaitement lisse. Alors, c'est d'autant plus important sur une zone comme ça, qui a un drapé. C'est sa robe. Donc, c'est assez important d'essayer d'avoir une texture bien lisse. Là, c'est pas trop mal. Voilà. Et je continue de tourner comme ça, autour de ma figurine. Là, on est bien. Ensuite, j'ai la fameuse épaulette. Donc, la figurine était attachée à la grappe à ce niveau-là. Je vais venir également en douceur. Gratter ici. Jusqu'à ce que les rugosités disparaissent. Alors, il faut y aller vraiment en douceur. Faites attention. Quand vous avez des petits éléments, même si le plastique de Games Workshop est de très bonne qualité, il est très dur. Il y a quand même, parfois, des éléments très petits. Et dans cette étape-là, vous risquez de les casser. Donc, il faut faire attention quand même. Il ne faut pas être pressé. Et il faut y aller en douceur. Voilà. Là, ça commence à être bien. Là, c'est pareil. C'est une épaulette. Donc, on va dire que c'est une surface qui est censée être métallique. Donc, il faut que ce soit bien lisse également. N'appuyez pas trop fort. Parce que si vous appuyez trop fort, vous allez faire des marques sur le plastique. Voilà. Déjà, là, c'est plus clean. Là, je passe mon pouce. C'est tout lisse. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. On est prêt pour ce morceau. Donc, maintenant, on va revoir la grappe. Je vais la sortir. Et vous avez la petite notice ici. Et donc là, il faut bien respecter l'ordre qui est indiqué. Ça, c'est très important. Très, très, très important. Parce que si vous ne respectez pas cet ordre, parfois, vous pouvez vous retrouver un peu bloqué. On va utiliser de la colle plastique pour assembler ces parties de figurine. Vous pouvez aussi utiliser de la superglue, bien sûr. Mais moi, je vous conseille d'utiliser de la colle plastique pour les éléments vraiment de la figurine plastique. Puisque c'est une colle qui a pour effet de faire fondre légèrement le plastique, les deux parties. Et donc, ça fait comme un ciment quand ça sèche. Et c'est extrêmement solide. Et ça permet aussi de bien fondre les zones un petit peu de jonction de plusieurs morceaux ensemble, vu que ça fond. Donc, c'est beaucoup, beaucoup mieux, en fait. C'est bien mieux que de la superglue pour coller du plastique. Donc, on a notre premier morceau qui est celui-là. Et en deuxième morceau, il nous conseille la tête. Donc, typiquement, c'est là où moi, je vais dévier un peu la tête, toujours, surtout sur des personnages importants comme ça, je la peins à part. C'est comme ça que j'avais fait, notamment pour la figurine du démon. Un petit exemple, si vous avez suivi la chaîne, vous avez vu que j'ai peint juste avant le seigneur du chaos de la bande. Et donc, la tête que vous voyez ici, elle a été peinte séparément. Et je peux vous dire que c'est quand même beaucoup plus agréable de peindre la tête à part qu'une fois qu'elle est assemblée. Là, on voit bien, une fois assemblée, comment elle est difficile d'accès. Il y a des trucs de partout. Il y a sa lance, son poing, son armure. Enfin, bon, bref. Donc, moi, je vous conseille vraiment. En plus, ça vous aide vraiment à vous concentrer. La tête, c'est ce qu'on appelle le point focal d'une figurine. C'est vraiment ce qui attire l'œil quand on la regarde. Et donc, si vous la peignez séparément, vous serez beaucoup plus concentré pour la peindre. Et vous obtiendrez des résultats bien meilleurs. Donc, on va s'occuper de la tête. Vous allez voir qu'on va également la tiger, justement, pour ça. Donc, on va découper la tête de la grappe. Donc, la tête, elle est ici. Alors, regardez comment on fait. C'est très simple. Je prends côté plat ma pince coupante. Et je viens à la jonction, ici. Donc, il faut bien vérifier qu'on coupe vraiment au plus près, sans abîmer la figurine. Voilà. Et on fait pareil sur les côtés, sur les cornes, ici. Donc, vous voyez, je colle vraiment avec le plat de la pince contre la corne. Et je coupe. Même chose sur l'autre. Et voilà. Alors, maintenant, on va regarder la tête. Et là, évidemment, on reprend le petit ébarbeur. Et donc, là, j'ai son menton. Vous voyez vraiment très doucement, parce que c'est très fin. Et les cornes, voilà. Pareil, faites bien attention à ne pas abîmer les cornes. C'est des zones un petit peu longues, donc fragiles. Et là, il faut que ce soit vraiment bien lisse. Là, la peinture en pâtira. Si jamais vous avez encore un petit bout de plastique rugueux, ici. Ça va tout ruiner votre peinture, parce que la corne, elle est censée être très lisse. Et en plus, si vous passez une shade ou un contraste, ce qui est très utile pour peindre les cornes, s'il y a des reliefs encore présents, ils vont prendre les ombres et ça va un peu casser votre effet. Voilà. Donc, très doucement, sans appuyer, je gratouille. Là, c'est bien lisse. Voilà. Et la deuxième. Bon, voilà, on est pas mal. Alors, maintenant qu'on a bien nettoyé la figurine, comme je veux peindre la tête séparément, je vais percer la tête. Donc, je la tiens du mieux possible sans l'abîmer. Donc là, en fait, dans ce cas-là, je pince les cornes ici, pour avoir une très bonne assise sans risquer de l'abîmer sur la pression que je vais exercer. Et je vais viser le centre. Donc là, j'ai pris la mèche la plus petite de ma perceuse à main. Et je vais positionner ma mèche au centre de la tête, à sa base. J'appuie avec ma paume et je tourne. Voilà. Et jusqu'à ce que je réussisse à créer un petit trou. On voit que le petit trou commence à apparaître, donc c'est nickel. Alors, c'est vraiment deux intérêts, comme je le disais tout à l'heure. Le premier, c'est que ça va me permettre de tiger la tête sur une agrafe. On va faire ça juste après. Et ça, ça me permettra, lors de la peinture, d'avoir un très grand confort de peinture pour la tête. Et le second, c'est que lors de l'assemblage, je vais tout simplement pouvoir percer le corps de la figurine. Et la tête viendra se glisser dans le trou avec sa tige en agrafe. Donc elle aura une bonne stabilité. Et puis ça me permettra aussi de l'assembler en cours de peinture sans la coller. Donc il y a énormément d'avantages à procéder comme ça. Alors voilà, ça y est, c'est percé. Donc vous pouvez vous rendre compte au moment où vous vous arrêtez. Je vous conseille de régulièrement vérifier. Vous voyez, j'ai un joli petit trou ici. Vous rentrez la mèche. Et en fait, une fois qu'elle est bloquée, vous calez votre ongle ici, à la base. Ensuite, vous enlevez. Et ça vous permet de voir en fait la profondeur à laquelle vous êtes. Donc là, c'est nickel. Il faut bien évidemment faire attention de ne pas traverser la figurine et de ne pas la percer. Donc là, c'est super. En plus, sur les têtes, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a une petite surface. Et ensuite, à l'intérieur, c'est creux. Et vous le sentez quand la perceuse passe. Et donc là, vous pouvez vous arrêter. Donc là, si elle tient toute seule comme ça, c'est parfait. C'est très bon signe. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. C'est absolument nickel. Donc le diamètre de cette mèche, la mèche la plus petite là, c'est tout simplement le diamètre d'une agrafe. Donc très simple. Vous prenez des agrafes, une petite pince. Et on vient... Hop ! Je détache une agrafe. Et je la redresse ensuite. Voilà. Même chose ici. J'obtiens cette superbe tige très fine. Et là, ça va être absolument nickel. En plus, pour la sous-couche, ça va être très bien également. Vous voyez ? Ça s'assemble parfaitement. Donc là, on va mettre un petit point de superglue sur la tige. Voilà. Donc j'ai mis un petit peu de superglue au bout. Je rentre à l'intérieur. J'appuie et je vais laisser sécher comme ça. Plutôt dans ce sens-là pour que la gravité fasse son travail avec la colle. Et on revient plus tard sur ce morceau. Maintenant qu'on a fait la tête, on passe à la suite. Donc la suite numéro 3, c'est le devant du corps. Donc là, j'ai un morceau de figurine dédié au devant du corps. C'est celui-là. Alors vous verrez que sur les grappes Games Workshop, bien sûr, c'est numéroté. Voilà. Le 3, il est indiqué ici. Bon, de toute façon, ça se reconnaît très bien sur celle-là, mais parfois, c'est peut-être plus subtil. Même chose que tout à l'heure. Je viens avec ma pince sur le plat. Je coupe au plus proche. Vous connaissez maintenant. Ok. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas dit, mais ça semble évident, il faut faire cette étape avant d'assembler votre figurine. Parce que sinon, ça sera beaucoup plus compliqué d'ébarber. Donc chaque élément séparé, vous le détachez de la grabe, vous l'ébarbez. On est bon pour ça. On va pouvoir vérifier l'assemblage. Donc avant de coller, on vérifie, c'est toujours mieux. On prend nos repères et on regarde comment ça marche. Ok, ça, ça semble super bien. C'est nickel. C'est l'occasion de vérifier qu'il n'y a pas un petit ébarbage qu'on aurait oublié. Prenez votre temps. Plus vous prenez votre temps et meilleure est cette étape, meilleur sera le résultat final de votre figurine. Ok, c'est très simple. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la colle plastique. Donc là encore, j'utilise la référence Games Workshop. Et donc, c'est hyper facile. Je vais venir déposer de la colle si elle n'est pas séchée. Voilà, nickel. Hop, donc j'ai une petite goutte qui apparaît et je dessine les contours. Et moi, ce que je fais, c'est que je le fais sur les deux modèles, les deux parties. Comme ça, je suis sûr que ça va être bien collé. J'en mets un tout petit peu mais j'en mets des deux côtés. Hop, voilà, ça suffit. On rebouche la colle tout de suite et on assemble à nouveau avec nos repères de tout à l'heure. Là, c'est très simple en l'occurrence. Ensuite, une pression, bien sûr. Pendant une quinzaine de secondes, j'appuie bien les deux parties l'une contre l'autre. On voit qu'on a l'épée à coller. Idem, je la peindrai séparément. L'épée, il n'y a aucune raison de m'embêter à la coller dès maintenant. Je pourrais la coller très facilement en superglue à la fin. Ça me permettra de la peindre à part. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un tuto spécial sur la peinture de l'épée. Si ça vous intéresse, dites-le en commentaire. Ensuite, j'ai le bras numéro 4 et ça sera terminé. Donc, je vais juste assembler le bras numéro 4 et l'épée, on la peindra à part. C'est pareil. Ça, ça sent parfaitement. Ça rentre en fait. L'épaule se loge dans le petit trou, là. Donc, voilà. Ça tient même presque tout seul. Vous voyez ? Il commence à prendre forme. C'est toujours sympa quand ça commence à prendre forme comme ça. Donc, là, je vais mettre une petite pointe de colle plastique. Ça, c'est très simple. Ça va coller tout seul. Et là, mon mage est bon. Je vérifie la pose. Le bras, c'est peut-être un petit peu plus tourné vers le... Voilà, il a la paume plus ouverte. C'est l'intérêt de la colle plastique aussi, c'est que vous pouvez repositionner assez facilement. Là, je ne suis pas mal. Je ne suis pas mal du tout. C'est la pose officielle. Donc, je vais le laisser comme ça. Il ne me reste plus que l'épée. Déjà, je peux revérifier un peu mon positionnement. Vous voyez l'intérêt aussi de peindre la figurine séparément. C'est que là, avec cette robe, ce sera quand même beaucoup plus facile de vraiment la peindre sans le socle. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tiger la figurine. Donc, moi, ce que j'ai prévu, j'ai prévu qu'elle vienne comme ça. Donc, le plus simple, c'est de tiger son pied droit et de faire un trou ici. Alors, pareil, il faut faire ça avant la sous-couche et avant, bien sûr, la peinture. Parce que pour faire ça, vous avez besoin de maintenir la figurine de manière assez forte avec vos doigts. Si jamais elle est peinte, vous allez enlever la peinture. Ça va abîmer la peinture que vous aurez fait juste avant. Donc, ce serait quand même dommage. Voilà, là, ça y est, je commence à avoir une marque qui se crée. Alors, voilà, j'ai trouvé en dessous de la figurine. Et donc, maintenant, je vais pouvoir la tiger. Alors, cette fois-ci, comme le diamètre était plus gros, parce que le plastique était vraiment très épais ici, donc c'était très compliqué d'y aller avec une petite tige, je vais utiliser cette fois-ci un trombone, qui a un diamètre plus épais qu'une agrafe. Et même chose. Donc, je vais le redresser. Donc là, vous voyez que ça rentre dans le diamètre. Donc, c'est cool. Ouais, c'est bien. Donc, le pied, il est là. Donc, j'ai la neige comme repère. Et le trou, il est plutôt au niveau... Voilà, il est... Voilà, donc là, je vais maintenant percer mon socle. Alors, ça, c'est important vu que je fais les socles avant. C'est aussi important de tiger pour ça, parce que c'est plus difficile de coller la figurine sur un socle qui est totalement texturé que si vous le faites avant. Donc, il y a deux écoles. Alors, moi, je préfère cette école-là. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Le confort de peinture, avant tout. Et aussi, le plaisir de faire le socle à part. Toujours la même chose. Ça permet de se concentrer et de peindre facilement. Et puis, comme on fait souvent des brossages à sec sur le socle, voilà, ça y est, j'ai percé. Donc, c'est nickel. J'aurai mon petit trou dans mon socle. Et je vais pouvoir maintenant coller le trombone à la figurine. Un peu de colle super glue au bout du trombone. Donc, en général, ce que je fais, c'est que j'en pose un peu comme ça. Et ensuite, je rentre. Je laisse une quinzaine de secondes avec un peu de pression. Et ensuite, la même chose, je vais laisser sécher avec la gravité. Pendant ce temps-là, la tête, elle est sèche. Et donc, je vais pouvoir préparer pour la sous-couche. Les figurines. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je prends une vieille boîte d'œufs comme ça en carton. Et je vais venir poser. J'ai déjà... Je vais faire un nouveau trou. Voilà. Je viens la fixer comme ça. Et pour la sous-couche, ça va être très utile. Lui, il n'a rien à faire là. Voilà, ça a séché. C'est nickel. On va pouvoir faire un petit test. Voilà, vous voyez, c'est vraiment le diamètre nickel-chrome avec un trombone. Et voilà. Vous voyez l'intérêt aussi, c'est que là, je n'ai pas besoin de coller. et la figurine, ça semble déjà nickel. Et je peux déjà voir la position qu'elle aura. Et ça me semble parfait, ça. Il y a une belle dynamique, là, avec le pied même qui est visible avec le crâne, ici, c'est nickel. Légèrement, on a l'impression qu'elle est un peu penchée en arrière. C'est super. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à sous-coucher. Donc là, je vais partir sur une sous-couche noire. On aura l'occasion de parler des sous-couches dans une autre vidéo de cette playlist sur la peinture de figurines pour les débutants. Donc là, pour ne pas risquer de la décoller, je prends ma pince ici. Et je rentre comme ça. Voilà pour cette préparation de figurines. Je vais mettre une sous-couche noire et on sera bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, mettez un petit pouce bleu, ça aide à la visibilité de la chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça motive à continuer. Merci d'avoir suivi jusque là. Je vous donne rendez-vous sur colorfulmini.com si vous voulez continuer à parler de figurines et de jeux de figurines. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada